Bonjour à tous et bienvenue dans cette neuvième édition de l'émission. Aujourd'hui je vais vous présenter l'album Noise Unplugged de Archive, écoutez. Sous-titrage ST' 501 Noise Unplugged donc. Moi je vous avoue que quand j'ai vu la première fois ce disque, j'étais un peu sceptique avant de l'écouter puisque je me suis dit, connaissant Archive et ce qu'il nous propose d'habitude ces sortes de grandes symphonies rock à grand renfort d'effet, de synthé, de trucs électroniques dans tous les coins. J'avais un peu peur que l'acoustique, on perde cette richesse de composition, on perde ce qui faisait la richesse d'Archive, notamment sur Noise, ce qui n'est pas le cas finalement. Là on a une simplification vraiment à l'extrême, j'ai cité les membres qui participent à cet album. Parce qu'Archive est un groupe aux membres qui vont et qui viennent, donc il y a Craig Walter au chant à la guitare, Darius Keller au piano, Steve Harris à la deuxième guitare et un invité surprise sur la piste 5 et 6, Bruno Green du groupe Santa Cruz. Le décor est planté, c'est du live et c'est super simple, il n'y aura rien de plus, pas d'instruments de plus, pas de synthé, quoi que ce soit. Et là où sur certains groupes ce genre d'album se montre un peu facile et montre les faiblesses de composition où c'est juste une transposition de morceaux électriques en acoustique sans grand changement, là on a vraiment un retravail sur les morceaux, un réarrangement des morceaux. On nous propose des versions différentes, des morceaux et pas juste une transposition. Et c'est ça qui est intéressant et qui fait à mon avis la première qualité de cet album, c'est qu'on a l'impression d'écouter de nouveaux morceaux en fait et pas juste une transposition et c'est ça qui est agréable, on a l'impression de découvrir de nouvelles facettes d'Archive qu'on n'avait pas vu jusqu'alors et ça fait vraiment plaisir. En outre, chose rare dans un album acoustique, les ambiances musicales restent assez variées, donc évidemment moins variées que sur un album électrique puisque c'est beaucoup plus dur de créer de nouvelles ambiances avec juste deux guitares et un piano, mais on retrouve quand même des chansons qui sont, bon celles qui sont directement tirées de Noise comme Noise ou Fuck You, qui sont plus inquiétantes, plus sombres dans le style un peu de l'album Noise, et puis d'autres qui sont plus de ce qu'on attend d'une session acoustique comme ça, vraiment des chansons, des balades un peu émouvantes, du tristesse, mais de joie, un peu de nostalgie, je pense à Goodbye qui est un très très bon exemple et une très très bonne chanson. On retrouve un motif par contre assez souvent, c'est que les chansons commencent souvent très simplement et montent petit à petit en intensité au niveau des accords comme dans Fuck You, la version que vous avez pu entendre sur le début, et moi je trouve ça assez bien, ils l'utilisent peut-être un peu trop, mais ça permet en fait d'avoir une montée aussi dans les émotions parce que c'est là aussi le point fort de cet album, c'est que c'est bourré d'émotions, c'est plein de frissons et de pureté, d'ambiance, c'est très agréable à écouter le soir, l'ensemble est généralement assez calme, assez planant, il n'y aura pas de morceaux vraiment énergiques ou pour plus rock'n'roll ou quoi que ce soit, ça reste très planant, très agréable à écouter le soir dans le noir. Il est peut-être un peu court, mais en même temps ça évite qu'on se lasse parce que c'est aussi le problème des albums acoustiques, c'est que la simplicité finalement empêche un peu la variété et finalement on se lasse rapidement, donc là peut-être que deux pistes en plus auraient été appréciables, mais c'est vrai que là ça reste tout à fait correct au niveau de la production, au niveau de la durée et ça évite qu'on ne se lasse trop vite des arrangements acoustiques qui sont finalement à force, on tourne un peu en rond quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin, ce qui fait qu'on sera vraiment conquis par cet album, c'est sa simplicité et sa pureté. Le fait d'avoir choisi de faire une session acoustique live et non pas studio, ça permet aussi d'avoir une proximité avec le son, avec la musique qu'on ne retrouverait pas dans un studio à cause des filtres, etc. qui sont censés arranger un peu le son et le rendre plus joli. Et là on a un contact réel, on est vraiment submergé par le son, par la musique. La voix exceptionnelle, les arrangements sont parfaitement équilibrés, ça nous donne le frisson vraiment, on est dans les émotions, on partage quelque chose, on a vraiment l'impression de ça, de partager quelque chose. Et je trouve ça bien de la part d'un groupe très électrique comme Archive qui est habitué à des morceaux très composés, très polissés et puis très arrangés finalement. De nous livrer comme ça un morceau de simplicité, de nous montrer qu'ils savent aussi faire des choses simples, pures, qui vont droit au but et sans arrangements, sans petits effets. Pas que je n'aime pas leurs albums acoustiques, leurs albums électriques pardon, que je trouve vraiment bourré de talent, mais là c'est une autre facette, c'est autre chose, c'est bourré d'émotions et on voyage d'un univers à un autre, d'une émotion à une autre et ça fait vraiment la grande réussite de cet album, c'est ça. Et moi j'ai vraiment été conquis par cet aspect là de l'album. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour conclure, on a un album très calme, très relaxant, bourré d'émotions, c'est vraiment sa qualité principale, on voyage d'un univers à un autre et d'une qualité rare pour un album acoustique comme ça. Je trouve toujours que c'est la marque du talent d'un groupe ou pas, puisque en acoustique on ne peut pas tromper son monde et là on a vraiment un équilibre parfait entre voix et accompagnement, une maîtrise parfaite, la voix est exceptionnelle, ça ne peut pas tromper, ça passe sans problème. Juste un mot de l'emballage, donc c'est celui-là, avec le disque tout blanc, vraiment un emballage très simple en carton. Je pense que c'est aussi l'idée qu'ils ont voulu faire ressortir à la fois dans l'emballage et dans la musique, c'est l'idée de pureté et de simplicité. Et ça change vraiment des albums électriques, pardon je vais y arriver, d'Archive, en ce sens où je le trouve beaucoup plus accessible. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas aimé les albums électriques d'Archive sur leur côté psychédélique, un peu symphonique comme ça, à partir dans tous les sens, celui-là est beaucoup plus facile d'accès, beaucoup plus simple, beaucoup plus classique en fait. Mais c'est pas un défaut, c'est vraiment une autre facette et c'est très agréable à écouter, c'est vraiment à acheter d'urgence. Voilà, c'est la fin de cette 9e édition de l'émission. Je m'excuse encore du peu d'extrait que je vous ai mis, mais vraiment ça me déchire le cœur d'avoir à couper ces morceaux, alors les triturer pour vous en mettre un bout par-ci, un bout par-là, non merci. Je vous conseille de toute façon d'écouter l'album chez vous, allongé, au casque. C'est un album très intimiste et vous l'apprécierez beaucoup plus comme ça. Vous ressentirez beaucoup plus de choses qu'avec un crétin qui parle par-dessus pour dire des choses dont on se fiche et qui gâche tout. Je vous souhaite une bonne semaine, je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler la semaine prochaine, mais ça va me venir. Une bonne semaine à vous, salut ! Sous-titrage ST' 501